Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Jay et moi, on est de retour dans une autre de nos vidéos où on goûte des choses. Donc, on a déjà fait des snacks de France, des snacks d'Allemagne, de la bouffe bizarre, et aujourd'hui, on goûte une des choses que j'aime le plus au monde! De la crème glacée. Mais pas de n'importe quelle façon, parce qu'on va vraiment les classer du meilleur au moins meilleur. Donc, comment ça va fonctionner? Ça va être très, très simple. On a 5 crèmes glacées gousse de vanille. Donc, on a vraiment trouvé 5 marques de petits pots de crème glacée que vous pourrez vous acheter par vous-même, qui est de saveur gousse de vanille. On en a aussi un d'une marque très populaire qui est juste vanille. Au cours qu'on se rend compte finalement que gousse de vanille, c'est pas si bon, et juste vanille tout court, c'est bien meilleur. Et toi, Catherine, es-tu excitée? Je suis vraiment excitée. Au départ, on voulait vraiment faire chocolat, parce que je sais qu'en général, la crème glacée au chocolat est plus appréciée que celle à la vanille. Moi, je les aime toutes, je fais pas de discrimination, mais le problème, c'est que les crèmes glacées au chocolat, il y avait trop de variantes, comme souvent, il y avait fudge brownies, oreo, il y avait pépites de chocolat. Donc, c'est difficile de trouver juste chocolat pour pouvoir tester. Gousse de vanille, on en a eu 5. C'est classique, c'est simple. Et c'est simple que c'est clair que c'est ça. Donc, c'est ça qu'on va goûter, et on va le classer du meilleur, qui sera vert ou J.A., au moins bon, qui sera ou Catherine A. D'accord. Donc, commençons! Commençons! Donc, pour des raisons de temps, on va les ouvrir et les déballer juste avant, comme ça, on va pas commencer à faire ça devant vous. Et on va commencer par la Häagen-Dazs! Donc, ça, c'est une qu'on a vraiment trouvé le plus partout, et Catherine a juste vu la consistance, elle était comme déjà extrêmement ravie. Donc, goûtons, celle-là. Ouh! Hum! OK. C'est quand même très bon. C'est à ça que je m'attends, quand ça dit vanille. C'est ça! Exact! Mais... C'est vraiment ça, ces gousses de vanille, mais ça a vraiment le petit goût supplémentaire de vanille ordinaire. Mais en même temps, peut-être parce que c'est Häagen-Dazs, parce que c'est vraiment une marque qui est pas mal plus chère pis qui est réputée pour être très bonne. Donc, on va la mettre au milieu pour l'instant, parce qu'on sait pas comme... C'est ça! Qu'est-ce qui est mieux ou moins bon. Mais moi, j'allais vraiment aimer! Mais c'est pas mal le standard, je veux dire. Je pense que oui. Oui. La prochaine qu'on va vous goûter, c'est Breyers. Et personnellement, je sais que c'est une honte, mais en tant que fan de crème glacée, je pense que j'ai jamais mangé de la crème glacée de la marque Breyers. Mais ça, c'est pas de la crème glacée. Ça dit même dessus, dessert laitier glacé. Donc, ça dit pas de la crème glacée, mais... Non, c'est ça. Pis même la consistante, là, vous verrez peut-être pas, mais la consistance a l'air étrange un peu. C'est pas onctueux. Mais aussi, il est définitivement plus léger. Et eux-mêmes, ils disent que c'est juste 280 calories par emballage. Ce qui est un avantage, je trouve ça. Parce qu'ils savent que vous allez manger l'emballage. La consistance est très différente. Je vous ai un éponge. C'est vrai. Ah! Hum! C'est quoi ça? Hum! Non, c'est ça, c'était... OK! Ah! Non, définitivement moins bon que lui. La consistance est vraiment spéciale. C'est vraiment ça, c'est comme spongy. Ça goûte chimique! Un peu. Oh non! Oh non! Définitivement! Je te mets déjà là. Tu mérites même pas d'être à côté de la Häagen-Daz. Ça a vraiment rien à voir. C'est vraiment, vraiment moins bon. Et je tiens à dire qu'on est sponsorisé par aucune de ces marques. Et définitivement pas Breyers! Mais tu sais, je me sens mal de dire que j'aime pas une crème glacée parce que j'aime vraiment toutes les crèmes glacées. Pis tu sais, avoir que celle-là, je la mangerais quand même. Mais... Non, vraiment là, il y a comme un petit quelque chose de dérangeant avec ça. La prochaine est spéciale. C'est laquelle? Ouh! Lequel! Donc, j'ai trouvé une crème glacée, gousse de vanille, donc pas pour confondre avec juste vanille régulier, qui est faite sans produits laitiers. Donc, pour vous, justement, qui ne veulent pas avoir un produit laitier, qui veulent être végétalien... Il n'y a pas de gluten en plus. Il n'y a pas de gluten. Pas de produits laitiers. Et c'est fait à base de coconut. Hum! Donc, ça dit ici, dessert glacé sans produits laitiers. Donc, j'ai trouvé ceci dans notre supermarché métro du coin. Et je sais pas si c'est bon, la texture a de l'air. Plus crème glacée déjà que Breyers. Ouais. Hein? Ouh! C'est comme... Hum! C'est bien spécial, c'est comme un petit nuage. Hum! C'est pas... C'est pas la crème glacée conventionnelle. Puis... Ça goûte vraiment plus la coconut. Oui, c'est ça. Définitivement plus, mais c'est vraiment pas mauvais. Non. Meilleur que lui. Ouais. Mais ça va pas. Non, ça va pas celui-là, mais... Quand même, tu sais, quelqu'un qui veut pas manger de produits... Ou qui ne peut pas manger de produits laitiers, c'est vraiment une bonne alternative. C'est vraiment bon. Hum! C'est comme... Je trouve pas que c'est un goût vanille... Mais oui, vanille, mais c'est comme... Tu goûtes la coconut. Non. Ça goûte vraiment plus la noix de coco. Ouais, mais ça goûte vanille quand même. Hum! Ouais. Non. Un peu. Non, moi je trouve que ça goûte... T'as des petits picots noirs. Ouais, je sais, mais moi, en tout cas, je ressens vraiment plus le goût de la noix de coco, mais c'est vraiment bon. OK. Définitivement. Je serais curieuse de goûter d'autres saveurs de cette marque-là. Oui. Ça, ça, pas à peu près. Donc, clairement, je la mets derrière... Hum! Hum! Pauvre petite! Arrête! Ça va être triste. Good! Ça t'apprendra d'être mauvaise. Pourquoi vous vous demandez l'aspect logistique? On a une placette glaciaire à côté avec des petits pots de crème glacée dedans. Donc, ne vous inquiétez pas, les petits pots de crème glacée, ils sont bien au frais. Pis eux, ben... Ils auront pas le temps de fondre le temps qu'on fait cette vidéo-là. Donc... Ne vous inquiétez pas. On va y aller avec la prochaine que mention d'honneur à l'emballage, qui est vraiment mignon. C'est le Billy Bucket. Pis ça, je pense que c'est canadien. Billy Bucket. Billy Bucket, c'est ça que j'ai dit. Ouais, c'est les producteurs laitiers du Canada. Donc, encore une fois, divine vanille, mais c'est gousse de vanille. Là, c'est vraiment ça qui est écrit en-dessous. C'est surtout du Canada. Ouais, j'ai jamais... Ben lui, non. Parce qu'il y en a pas. J'ai jamais goûté la crème glacée Billy Bucket non plus. Mais là, je sais, pour vrai, comme tout le monde doit penser que je suis pas une vraie fan de crème glacée. Mais croyez-moi, j'en mange beaucoup. Juste, il y a certaines marques que j'ai jamais goûtées. Mais Catherine, t'es plus crèmerie. Ouais. T'es moins, genre, aller chercher ton petit pot de crème glacée pis de le manger seul. Pour vrai, c'est ça, c'est vrai que c'est rare, mais c'est rare que j'ai de la crème glacée à la maison. Comme je vais préférer sortir. J'ai peur que tu... Ah, OK. Tu vas réussir. Je suis fière de toi. OK. Ça a l'air tout crémeux aussi dedans. Ah, un petit peu plus dure que les autres, par contre, celle-là. Un petit peu plus consistante. Je sais pas si c'est moi qui goûte pas grand-chose, mais... Elle est bonne. Mais elle goûte pas... Elle est très bonne, mais elle goûte pas... Grand-chose, c'est ça. Comme j'aime la texture, j'aime la consistance, mais... Ouais. Je trouve pas que le goût de vanille est vraiment très prononcé non plus. C'est pas vrai, en ce moment-là, je me sens vraiment... En train de juger des compétences glacées. C'est ça. Exactement. Non, mais elle est bonne. OK. La grande question. Ouais. Elle est bonne, on mangerait le pot sans problème. Ouais. OK. Agenaz est meilleure. Hum hum. Sans doute. Ouais. Meilleure ou pas qu'elle? Moi, j'apprécie plus celle. Ouais. Ouais. Toi? Moi, j'aurais tendance à dire celle-là, juste parce que le goût est vraiment différent. Ouais, mais là, on compare vanille. Ouais, je sais, mais c'est juste... Parce que là, le goût de ça, c'est plus coconut. C'est vrai. On compare pas des crèmes glacées à la coconut. C'est vrai. Mais je pensais pas que ça allait autant goûter le coconut. C'est ça, l'affaire. Bon, on reviendra faire nos choix finaux après, mais on a encore deux autres saveurs à goûter. Fait que c'est sûr que tout n'est pas coulé dans le béton. Moi, je pense qu'elle. Ouais. OK. Yeah. Est-tu d'accord avec mon choix ou non? Oui et non. Dans la logique des choses, je suis d'accord, mais je pense que je préfère quand même celle-là. Mais... OK. Bien, on va mettre ça de très près. C'est ça. On va mettre la guendaz en avant ici. Puis là, on va le laisser loin. Pas vrai? Il goûtait vraiment bizarre. Il goûtait vraiment bizarre. Ok, on a maintenant ici la Cool Whey. Ça, on l'a trouvée aussi à plusieurs supermarchés. 280 calories par contenant et c'est assez remarquable. N'oubliez pas, on en a mangé dans elle. Ah oui, quand même, hein? Oui. Donc, on voit que c'est plus léger. Ça peut être bien, ça peut être pas bien. Ça dépend. Mais ça, j'aime vraiment leurs emballages en plus. Puis, ils avaient plein de saveurs aussi vraiment spéciales. Texture vraiment... Oh, j'ai fait un petit dégât de crème glacée. Ça goûte vraiment beaucoup la vanille, mais... Pas la vanille conventionnelle, mais c'est bon. Merde, là, je ne sais plus. À vous, hein? Pour 280 calories par contenant. C'est vrai, il ne faut pas oublier ça. C'est ça. C'est un facteur. Parce que lui, c'est 280 calories de tristesse et... Donc là, vous êtes triste. Votre copain vous a laissé. Vous achetez un pot de crème glacée. Là, vous le mangez. Et là, vous êtes encore plus triste. Mais non, j'aime bien celle-là. Dis-moi si t'es d'accord ou t'es pas d'accord. OK. Je pense que oui. Un, 280 calories. Ouais. Deux, aussi faites avec des produits canadiens. C'est ça. Et sûrement en France, si jamais vous écoutez cette vidéo. Bonjour. Vous avez sûrement l'équivalent aussi en France. Agenda, c'est sûr qu'il est en France aussi. Mais 280 calories. Le goût de vanille, il est bon. Il est comme fluffy. Ouais, il est fluffy. Il est fluffy. C'est exactement ça. Il est fluffy. Il est bon. Ça goûte bien la vanille. Ouais. Comme... Si ce serait pas 280 calories, là, j'existerais. Mais le fait que c'est 280 calories, j'y donne des points de plus et je le mets là. Je pense que c'est pas payé. Comme ça, c'est comme... Admettons, lui, ici, ça dit quoi? 280 calories par demi-cup. Ça, ça dit... 70 calories. Wow! Oh mon Dieu! C'est 280 calories pour une demi-tasse et lui, c'est 70 calories pour une demi-tasse? Ouais. Ok. Combien de grammes de gras par demi-tasse pour lui et pour lui? Je veux pas le savoir. Ça m'intéresse pas. 2 grammes de gras par demi-tasse? 18 grammes de gras par demi-tasse! C'est ça que je te disais. Je voulais pas le savoir. Wow! Ok! 6 grammes de sucre seulement. 26 grammes de sucre. C'est ça le problème avec aimer autant la crème glacée. C'est que c'est un hobby qui est pas nécessairement très beau. Donc, il mérite vraiment bien sa place ici. Parce que c'est comme... C'est une bonne crème glacée sans, comme, se tuer. C'est ça. Lui, par exemple, il est délicieux. Hum hum! Ok! Donc, Agenda's, vanille régulière. Et ici, c'est gousse de vanille. Donc, ça, c'était toutes des gousses de vanille en passant. Et ça, c'est vraiment la seule qui est juste vanille-vanille. Parce que peut-être, au bout de la ligne, bien, juste vanille tout court et meilleur. Donc, j'ai gousse de vanille ici. Qui a déjà commencé à fondre un peu. Ce qui est un bon signe. Ça veut dire que c'est de la vraie crème. Je suis sûr que Briar's a même... Ouh! Je suis sûr qu'elle, elle a même pas commencé à fondre. Juste parce que c'est un crosseur. Maudit crosseur. Elle a pas commencé à fondre. Ça, c'est inquiétant. Ça a de l'air comme... Ok! Prends ta bouchée, là. Commenche en même temps. Hum! Ah! C'est pas comparable. Tu trouves? Je trouve... Je trouve qu'elle goûte plus chimique. Attends, je vais prendre une petite bouchée. Je préfère gousse de vanille. Ouais, je préfère gousse de vanille aussi. C'est plus goûteux. Puis, c'est vrai que la normale, quand tu goûtes vraiment, c'est un petit peu plus chimique. Bien, tu sais, rien de dérangeant. Mais c'est vrai que c'est un peu plus chimique. Donc... Verdict! Définitivement, c'est la meilleure. Ouais. Fait qu'on va juste confirmer notre choix. Ah oui? Bien sûr. Faut qu'on reconfirme notre choix. Elle reste meilleure. Ouais. Mais... Mais très bon choix pour moins... C'est ça. Manger moins gras, manger... Moins gras, moins sucré. C'est ça. Ça, c'est pas mal définitif. Celle-là aussi... Celle-là, je la mettrais même derrière la courroie. Comme juste au cas où. Là, c'est deux-là. Peut-être qu'on essaie de régler ce problème. Si on se base vraiment sur crème glacée à la vanille, celle-là goûte pas la vanille. Je la goûte, elle, maintenant. Tu vas voir. Après avoir bouffé eux, là... Non. Elle goûte pas la vanille. Elle goûte vraiment la noix de coco, mais... Je trouve ça bien, y en a un an. C'est correct, elle est bonne. Parce que, comme j'ai dit, c'est ça. Mais... Si on enlève... Tu sais, j'ai aucune idée de quoi sont faites pis tout. Je préférais manger elle que elle. Moi, c'est le contraire. Non? Je préférais manger celle-là parce que je trouve qu'elle est plus goûteuse, pis en même temps, tu sais, j'aime l'initiative, justement, tu sais, que... Oui, mais ça, non, mais tu le sais pas. Toi, tu as juste les deux. Là, j'ai un bol avec les deux. OK. Nom, nom. Je préfère manger elle pour la consistance qui le goût. Moi, je pense que je préférais celle-là. OK. On va les mettre proches. Bon, on va les mettre à égalité. Ouais. Comme ça. Et malheureusement... Non, 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 non. Souille les pas. Veux-tu re-goûter? Non, c'est correct. Regoûte, Catherine. Non, mais... Non, non, faut qu'on soit sûr de notre choix. Hé, c'est martien! Hé, c'est vraiment... C'est un éponge! Ah! Mais attends, elle était-tu expirée? On a-tu regardé? Quoi, elle était expirée? Non, mais je sais pas, peut-être qu'elle était expirée. Non, mais j'ai demandé, j'ai dit, change-tu souvent les crèmes glacées? Mai 2019. Non, t'es encore bonne. On est limite, mais t'es encore bonne. Limite. Mai 2020. Ok. La goûter après la Agenda, c'était une erreur. Parce que je trouve qu'elle est vraiment moins pire là. Mais quand même. Donc, les voici, les voilà, vos grands gagnants. Vous ne vous tromperez pas avec celle-ci. Vous ne mourrez pas avec celle-ci. Toujours un classique. Toujours un classique. Ça, ça dépend de quelle personne êtes-vous plus un G. Vous voulez plus la crème? Êtes-vous plus une Catherine? Vous voulez la coco? On ne sait pas. Non. Ok. C'est pas mal ça. Donc, on espère que vous avez aimé la vidéo. Nous, en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à filmer ça. En tout cas, je ne sais pas pourquoi. Mais si jamais vous voulez qu'on fasse d'autres éditions de crèmes glacées, comme d'autres saveurs, ou s'il y a d'autres... Moi, juste crèmes glacées. Si vous voulez qu'on vous fasse des comparatifs comme ça de d'autres choses. Dites-nous. Ça nous fait plus que plaisir. Dites-nous dans les commentaires. Parce que nous, on est toujours down pour manger. Même pour des restos. On devrait faire ça pour des restos. La meilleure hamburger. Hum-hum. Donc, bref, n'oubliez pas de nous suivre sur tous nos médias sociaux, sur nos autres chaînes aussi. Il y a notre chaîne, Kat & Jay. Il y a sa nouvelle chaîne, Jay Addict, qui va arriver. Parce qu'en fait, au moment où vous voyez cette vidéo, Jay n'est pas là. Jay souffre en ce moment. Il est en entraînement militaire. Donc, on a filmé la vidéo d'avance. Jay souffre beaucoup en ce moment, dans une forêt, quelque part, à faire des entraveineuses. Non, je suis un crème glacé. Non, c'est toutes les calories. J'ai des longues marches de 10 km à faire. Donc, nous, Instagram, Facebook, Twitter, tout le kit, tout est en barre d'informations. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 1 1